Bonjour Manon Aubry. La réunion entre l'intersyndicale et la chef du gouvernement a tourné court hier. A peine plus d'une heure, l'intersyndicale a constaté que la Première Ministre ne voulait pas entendre parler d'un retrait du texte de la réforme des retraites. Vous avez dénoncé sur votre compte Twitter une insulte d'Elisabeth Borne à l'intersyndicale. Mais au fond, il n'y a pas eu de surprise. Chacun savait, en allant à ce rendez-vous, que l'autre qu'en presse sur ses positions. Donc peut-on vraiment considérer qu'il y a eu insulte de la part d'Elisabeth Borne ? Oui, je le redis, c'est une insulte de la part d'Elisabeth Borne de convoquer pour rien les syndicats. Les syndicats ont été extrêmement clairs depuis le début du mouvement. Il y a une ligne rouge qui a été franchie par ce gouvernement, c'est de fixer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ils l'ont dit sur tous les tons, ils l'ont dit à travers 10 journées de mobilisation, ils l'ont dit dans les entreprises, ils l'ont dit à chaque fois qu'un micro leur était tourné, ils l'ont dit avec des millions de manifestants dans la rue. Et que fait le gouvernement après avoir fait de la provocation en plus, Emmanuel Macron, dans son interview, pif gadget, etc. Il dit aux syndicats, vous êtes sympa, je vous ai bien écouté, mais je ne changerai absolument aucune ligne à mon projet de loi. Mais à quoi bon les recevoir ? Franchement, c'était une rencontre pour rien. C'est que les syndicats le savaient. Elle l'avait répété, Elisabeth Borne, qu'elle ne renoncerait pas au texte. Mais les syndicats, ils sont dans leur rôle. Les syndicats, ils viennent porter le message sur lequel ils se sont mobilisés pendant des mois. Que la porte de l'Elysée, même pas de l'Elysée, et c'est bien révélateur, de Matignon se soit ouverte, eux, ils ont dit depuis le début, ils ont d'ailleurs demandé à rencontrer le président de la République depuis des mois. lequel président de la République leur a dit, globalement, vous êtes sympa, causez toujours, vous êtes gentil, mais j'en ai rien à faire de vous. C'est globalement le message qui est renvoyé aux syndicats, mais à travers eux, à l'ensemble des Français, aux 80% de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites, aux millions de Français qui sont mobilisés, aux grévistes qui ont perdu des journées de salaire et qui vont encore se mobiliser aujourd'hui pour une 11e journée de mobilisation. La 11e journée aujourd'hui, c'est vrai que c'est considérable. Est-ce que vous croyez encore que ce type de manifestation puisse faire fléchir le gouvernement ? Je pense que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, n'aura pas le choix. On a en effet des centaines de milliers de gens qui ont perdu 10, 15, 20 journées de grève, mais ce qu'on voit, c'est que le mouvement s'immisce partout. Il s'immisce à l'opéra, il s'immisce à un concert à l'Olympia, une artiste qui a demandé au public qui leur a demandé « apprenez-moi deux mots en français » et le public qui répond « Macron démission » de manière spontanée. Faites le test d'aller vous asseoir à une terrasse de café, les gens autour de vous parlent de la réforme des retraites. On est tous concernés. C'est le fait politique majeur de ces derniers mois. Donc pensez, comme le fait le gouvernement, qu'on peut sagement tourner la page et s'asseoir sur un mouvement social de cette ampleur qui est inédite. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais vu de mouvement social aussi important. Je pense que c'est vraiment se fourvoyer complètement, se mettre un gros doigt dans le nez de la part du gouvernement. Dans l'œil, peut-être. Oui, ou dans l'œil, pardon. Dans le nez, dans l'œil, peu importe. Et qu'à la fin, c'est soit la décision du Conseil constitutionnel, soit le référendum d'initiative populaire. Vous placez des espoirs importants dans ce référendum d'initiative partagée, qui est une procédure longue, compliquée, exigeante. C'est 4,7 millions de signatures en 9 mois. Mais quand je sais que 80% de la population est opposée à cette réforme des retraites, je pense qu'on est en capacité d'obtenir ces signatures. Mais quoi qu'il arrive, on va continuer d'utiliser tous les outils qui sont les nôtres et penser, comme l'a fait le gouvernement, que les gens vont sagement rentrer chez eux et que c'est la fin. En réalité, c'est une grossière erreur. Et à ça, vous rajoutez le terreau de la colère sociale, de l'inflation, des prix qui continuent d'augmenter de plus de 20%, pendant que dans le même temps, Coco Rico, on a les deux personnes les plus riches au monde, sont françaises. Madame Bettencourt et Monsieur Arnaud. C'est le ruissellement à l'envers qu'a réussi à faire ce président de la République. Et c'est insupportable. Moi, je propose qu'on indexe les salaires et les retraites sur le niveau de richesse de nos deux hommes et femmes les plus riches au monde. Et on verra que la situation sociale sera bien différente dans notre pays. Alors, il y a aussi la question de la proportionnalité de la réponse policière aux manifestations qui agitent largement la société. Vous êtes intervenu à ce propos au Parlement européen. Vous souhaitiez d'ailleurs une résolution du Parlement pour condamner ce que vous considérez comme une brutalité policière. Vous n'avez pas obtenu cette résolution. Dans votre intervention, vous avez cité le cas de nombreux manifestants blessés, plus ou moins grièvement, certains très grièvement. Mais vous n'avez pas eu un mot pour les représentants des forces de l'ordre ou parfois des pompiers aussi, qui sont très nombreux à avoir été blessés pendant les manifestations. Est-ce qu'en faisant cela, vous ne prêtez pas le flanc à ceux qui considèrent que la France insoumise est un mouvement qui est structurellement hostile à la police, aux forces de l'ordre ? Absolument pas. Et je vais même vous dire, je suis fatiguée en fait qu'on inverse le débat de cette manière-là. Vous le savez, on a un mouvement pacifiste. On n'a jamais prôné la violence comme méthode d'action. La différence, c'est que le maintien de l'ordre, il y a un commandement dans le maintien de l'ordre. Et ce commandement, il est exercé depuis le ministère de l'Intérieur. Et ce commandement, quand il fait de la provocation, il utilise des armes qui sont des armes de guerre. Les LBD, les grenades de désencerclement, qui sont une exception en Europe. Quand ces méthodes de maintien de l'ordre, qui utilisent aussi par exemple des techniques comme l'ANAS, sont décriées par le Conseil de l'Europe, par les ONG de droit de l'homme, par la défenseur des droits, qu'on inquiète sur la scène européenne, alors oui, il y a de quoi pointer la responsabilité de cet usage disproportionné de la force de la part du gouvernement français et qui donne une réponse policière finalement à une crise qui est sociale et qui ne va rien faire pour apaiser les choses. D'où cette résolution que nous avons déposée. Et j'ajoute que si elle n'ait pas été adoptée, c'est uniquement parce que l'extrême droite a joint ses voix aux macronistes pour faire en sorte qu'elle soit rejetée, ce qui en dit long aussi sur le camp qui est celui de l'extrême droite. Mais quand on a face à soi, et ça c'est une réalité, des manifestants qui parfois ont dans leur sac à dos des boules de pétanque ou des machettes, est-ce que ça n'entraîne pas nécessairement une réponse policière un peu plus musclée que si on a face à soi des gens qui viennent de manière tout à fait pacifique ? Est-ce que vous vous êtes allé dans des manifestations récemment ? Je vous dis ça parce que toutes les manifs que j'ai faites, alors je les ai toutes faites, avant d'entrer en manif, très souvent on est fouillé. Et donc si vous avez des boules de pétanque ou des machettes, on vous les prend et puis ensuite... Oui mais vous connaissez la technique, certains vont les planquer avant la manifestation et les récupèrent pendant. Monsieur Rivière, on parle d'une mobilisation sociale à travers laquelle il y avait selon les syndicats 3 millions de personnes dans les rues. Oui mais Saint-Solines par exemple contre les machines c'est autre chose. Et Saint-Solines aussi, parlons de Saint-Solines, vous aviez 3000 forces de l'ordre qui étaient parquées autour d'un trou dans la terre et qui n'étaient absolument pas présentes sur tout le trajet qui a précédé et qui était là pour faire de la provocation. Donc oui à Saint-Solines, on a y compris monsieur Darnanin qui a menti sur Saint-Solines qui a dit que des policiers n'ont pas utilisé de LBD sur des quads alors que des images le prouvent. Il a dit aussi que le SAMU n'a pas été empêché d'intervenir alors que tous les témoignages sur place démontrent et y compris des enregistrements démontrent que le SAMU n'a pas eu la possibilité d'intervenir. Donc monsieur Darnanin est un menteur. Ce gouvernement joue de la provocation, utilise une méthode de maintien de l'ordre qui est en réalité l'organisation du désordre et c'est la raison pour laquelle des Nations Unies au Conseil de l'Europe en passant par les ONG de droit de l'homme, tout le monde pointe la responsabilité. Et j'ajoute, monsieur Darnanin a fait quelque chose de très dangereux hier. C'est qu'il a menacé la LBH. Il a menacé la LBH et les financements de la LBH. De réduire ces subventions. Exactement, parce qu'ils font un travail de salut public pour dénoncer les violations des droits humains et que ce jeu auquel joue le gouvernement est un jeu qui est extrêmement dangereux et je pense peut les amener à leur paire. Très rapidement Manon Aubry, le premier secrétaire du parti communiste Fabien Roussel ce matin dans les colonnes de Libération dit que la NUPES est dépassée, qu'il faut aller plus loin maintenant, qu'il faut un pacte avec la gauche, les syndicats et les Français. Est-ce que vous êtes prêts à le suivre ? Moi je vais être un peu sincère, je suis fatiguée des attaques quasiment quotidiennes de Fabien Roussel contre la NUPES pour exister politiquement, on va se dire les choses. La NUPES c'est une alliance forte des 650 propositions. La NUPES c'est celle qu'on annonce toutes les semaines vaincue et qui en réalité dans un sondage qui est donné en tête des élections législatives s'il y avait une dissolution. La NUPES c'est aujourd'hui la seule alternative politique qui existe au duo entre les macronistes d'un côté et l'extrême droite de l'autre et moi je suis plutôt à la tâche de renforcer la NUPES que de la diviser ou de la faiblir comme le fait trop souvent malheureusement Fabien Roussel. Merci Manon Aubry.